Moi ça m'est arrivé d'être confrontée à du sexisme ordinaire ici au Parlement, pas plus tard que mon tout premier jour où je suis arrivée et où j'ai pris l'ascenseur pour la première fois avec deux députés. On est monté dans l'ascenseur et moi je m'arrêtais au premier et donc il y en a un qui a dit « Ah, je pensais qu'on allait monter au 7e ciel avec mademoiselle. » Évidemment pour lui dans sa tête et dans son sentiment c'était une blague et c'était pas bien méchant, mais quand c'est votre premier jour que vous vous rendez bien compte que vous avez 28 ans et que vous ne connaissez rien à la politique, c'est pas des choses qui facilitent vraiment le fait de se sentir à l'aise et dans un environnement bienveillant. Les codes du Parlement font qu'il y a un peu toujours cette apparence, le truc un peu lisse, pas un mot au-dessus de l'autre, etc. Et que du coup le sexisme et les violences sexuelles sont vraiment en arrière-plan, plutôt dans les coulisses et entre guillemets en secret. La perception que les autres députés peuvent avoir des femmes en politique et à plus forte raison des femmes jeunes se ressent en fait plus qu'elles ne se constatent dans les mots ou dans les gestes. Quand je suis arrivée au Parlement, j'ai tout de suite commencé à suivre les questions de technologie, d'informatique et de numérique dans la commission économie. Au début, j'étais vraiment perçue comme « en fait, qu'est-ce qu'elle fait là ? » C'était assez révélateur, c'est une commission où il y a énormément d'hommes qui interviennent en permanence. Moi je suis arrivée en ayant un passé professionnel dans le secteur et donc en étant en fait très à l'aise avec ces sujets. Et de fil en aiguille, les regards ont changé sur moi parce que j'intervenais régulièrement pour parler de plein de questions très technologiques et très pointues. Et en fait, leur regard a évolué, mais en se disant « c'est parce qu'elle est jeune qu'elle sait ça et donc elle est plus connectée et donc elle est plus familière des enjeux technologiques » sans jamais vraiment se dire « en fait, c'est son passé professionnel qui l'alimente et qui fait qu'elle a une expertise sur la question ». Il y a aussi ce truc constant, mais de se dire « en fait, une bonne personnalité politique, c'est une personne qui s'est gagnée une négociation, qui s'est écrasée son adversaire, etc. » Moi, je ne me retrouve pas du tout dans cette vision. Au contraire, j'ai l'impression que ce que nous, on peut peut-être amener en tant que nouvelle génération aussi, mais en tant que femme, en tant que personne qui ne vienne pas du carcan politique habituel, c'est aussi un peu plus de travail collectif, d'essayer de superposer des visions, d'en débattre pour essayer de trouver des voies où tout le monde se sent représenté, de consensus et autres. Je crois que la question du harcèlement sexuel dans le monde politique est encore quelque chose qui tient des coulisses, des on-dit, des « j'ai entendu un témoignage qui ». Mais que, contrairement peut-être à d'autres domaines où la culture de l'écoute est apparue, ici, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. J'ai l'impression que ça va pouvoir changer, mais la difficulté, c'est que ça dépend des concernés, et que je crois que le poids, aujourd'hui, qu'exercent les parties, tous les enjeux, finalement, de pouvoir, etc., font que c'est très difficile pour une femme de pouvoir témoigner. Je vais donner un exemple très concret auquel je pense, d'une personne, d'une mandataire, qui s'est fait agresser sexuellement par un collègue d'un autre parti, et qui, lorsqu'elle le relaie à des personnes comme moi, qui peuvent garder le secret, déclare « en fait, je ne vais pas parler parce que je n'ai pas envie qu'aux prochaines élections, on ne me remette pas sur les listes parce qu'on va se dire « elle n'amène que des problèmes, finalement ». Ou bien alors, elle me disait « ah oui, mais moi, j'ai peur qu'on m'accuse de mentir pour pouvoir éjecter cette personne du conseil communal ». Du jour au lendemain, où je suis devenue députée, j'ai commencé à être suivie par toute une série de personnes, souvent des comptes anonymes, qui ont commencé à m'invectiver, à être des fois très cash dans leurs commentaires, mais aussi des fois extrêmement désagréables, parfois impolis et parfois résolument sexistes et insultants. Et puis je me suis rendue compte que dans ces sphères des anonymes que j'ai vite un peu discréditées, il y a commencé à avoir des relais, finalement, de comptes beaucoup plus influents, que ce soit des mandataires publics, que ce soit des journalistes ou autres, qui venaient à certains moments amplifier la parole de ces petits comptes dont je ne me souciais pas. Il y a aussi toute une partie de messages très violents que je reçois quand je prends position sur des sujets liés à l'égalité des genres. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai travaillé sur la question de la contraception masculine, et directement, j'ai reçu des messages privés pour me dire que je voulais castrer tous les hommes, que j'étais… bah bon, je ne vais pas dire de gros mots. Mais donc ça, c'est aussi inhérent au sujet que je traite. Quand je parle de numérique et de technologie, en général, personne ne trouve rien à redire. Mais dès que j'arrive sur des sujets à l'égalité, c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai quitté Twitter après un épisode très précis où une personne, un homme, qui tenait un blog, était assez influent et connu dans son milieu, a fait des caricatures de moi à caractère sexuel. Donc il a fait un genre de photomontage en plusieurs épisodes sur moi, où il me caricaturait en tenue sadomaso et ce genre de choses. Et en fait, ces messages, je ne les ai pas vus tout de suite. C'est ma maman qui me les a envoyés, ce que j'ai trouvé extrêmement violent. Et du jour au lendemain, et dans une accumulation où par ailleurs, il y avait eu des personnes qui avaient sorti mon adresse privée sur Twitter, justement, etc. Je me suis dit, là, c'est too much, moi, je ne peux plus. Et donc j'ai fermé mon compte. Et puis, je me suis rendue compte qu'en fait, ça me privait d'une partie de mon travail. Parce qu'être mandataire public, c'est aussi pouvoir expliquer tout ce qui se dit et tout ce qui se fait dans un parlement vers la société. Et puis de l'autre côté, d'avoir ses oreilles aussi dans les débats. Et ces débats, ils se passent aussi bien maintenant, je ne sais pas moi, dans une conférence à l'université que sur un réseau social, en fait. Et donc c'est hyper important. Et c'était mon outil de travail. Et je me suis dit, je ne peux pas m'en priver. La raison principale pour laquelle aujourd'hui, les femmes qui ont été victimes ou qui sont victimes de violences sexuelles en politique ne parlent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas envie de se mettre une seconde fois en danger, qu'elles ont déjà vécu des choses et que donc, elles ne souhaitent pas, par exemple, être sanctionnées aux élections suivantes en se disant, elle, on ne la remet pas sur les listes parce qu'elle n'attire que des problèmes et ce genre de choses. Ce qui n'est pas ma conviction. Je relaie ce qu'on a tendance à dire dans ces cas-là. Et donc, je crois que la meilleure manière de pouvoir faire éclater la bulle, si je puis dire, et de pouvoir faire en sorte que les témoignages se libèrent, c'est qu'aussi, du côté des médias, il y ait un travail peut-être qui soit fait d'investigation, de recherche, pour pouvoir même offrir des paroles anonymes dans un premier temps, mais pour que ça donne le sentiment aux femmes qui sont victimes, qu'elles peuvent parler, qu'il y a un espace médiatique, politique et un espace dans la société pour aborder ces questions-là. Et je crois que les partis doivent être rassurants aussi et montrer que, en fait, ce n'est pas elles le problème, mais c'est bien les comportements qu'elles subissent qui sont problématiques. Et donc, c'est vraiment un jeu en deux temps. C'est comment la société laisse la place à ces témoignages pour émerger et comment les partis protègent finalement ces victimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !